Mme Maltais a déposé hier une pétition à l'Assemblée nationale. Enfin, on demande à ce que vous signez éventuellement une pétition pour que le gouvernement établisse les bases d'une commission parlementaire qui permettrait d'étudier la réalité des mouvements sectaires au Québec. Il y en a peut-être plus ce qu'on pense avec ce dont on a parlé au cours des derniers mois, entre autres. Et Mme Maltais dit que le gouvernement a l'obligation morale d'enquêter là-dessus pour qu'on ait un rapport, qu'on ait une idée très claire de ce qui se passe et justement aller éradiquer à la racine les problèmes que ça occasionne. Alors, avec moi, je reçois quelqu'un qui a tout un vécu à cet égard-là. Il a été membre de la mission du Saint-Esprit ou de l'Esprit-Saint, si vous voulez, et également de l'Église de Scientologie parce que son père était membre de ces deux mouvements-là. Il a commencé dans la mission de l'Esprit-Saint avant de se déplacer dans l'Église de Scientologie. Et lui-même, après coup, en vieillissant, a établi une recherche religieuse. Il voulait se trouver une église parce que ça avait créé un questionnement chez lui. Avec moi, Michel Laflèche-Francœur. Bonsoir, M. Francœur. Bonsoir, M. Laflèche, ça, c'est vraiment un nom de religion chez les... Oui, c'est mon prénom. Parce que dans cette secte-là, tout le monde s'appelle ou Eugène, ou Richer, ou Laflèche. Ou Laflèche, ou Fléchère, ou Eugénie, des dérivés de ces prénoms-là. Qui étaient le nom du fondateur. Qui sont en fait le fondateur, qui était le maître, qu'on dit Eugène Richer, dit Laflèche. OK. Mais au début de la fondation de la secte de la mission de l'Esprit-Saint, on n'avait pas ces noms-là. C'est ça, c'est arrivé plus tard. Ils ont commencé pour faire de la publicité. Ah, OK, OK. Pour faire connaître la secte, on dit, on va appeler les enfants avec des noms. Parce que moi, quand j'encontre quelqu'un qui s'appelle Laflèche, je me dis, oh, il est encore membre ou il a été membre de cette secte-là? Oui, c'est surprenant, vous me dites ça, parce que moi, c'est pareil, quand je vois, et je suis surpris des fois de voir que des gens qui sont encore membres... Est-ce qu'il y en a encore pas mal? Oui, il y a encore... Dans la Naudière, c'est ça? Bien, il y a Joliette, il y a Lavaltrie, il y a Montréal-Nord. Alors, les groupes ne sont pas tous pareils et je ne suis pas au courant. Je ne voudrais pas trop m'avancer. J'ai entendu parler peut-être de 200 personnes dans le bout de Joliette. Un autre groupe à Lavaltrie, je ne sais pas, peut-être 30, 40 personnes. Je ne sais pas. Je ne veux pas m'avancer. Mais je suis surpris. Et puis, ça m'arrive parfois de les approcher. Et puis, comme l'autre jour, j'ai vu, c'était écrit « La flèche Jolicoeur », je disais « Ah, lui, c'est un gars de la mission ». Mais moi, dans ma tête, ils ne sont plus dans ça. Parce que je ne peux pas comprendre qu'il y a des gens encore dans ces groupescules-là. Alors, je les approche en pensant qu'ils ne sont plus dans... Et ça m'est arrivé deux, trois fois, deux fois dans les derniers un an ou deux. Les gens sont encore dans le groupe. Il y en a encore? Oui. Et puis, quand je leur dis que moi, c'est la flèche, mais je suis sorti quand j'étais petit. Et puis, je suis un gars un petit peu arrogant. Alors, je dis « Ça fait longtemps que je suis donné. » Parce que c'est ça. Quand on quitte le groupe, on est donné. Et puis là, avec mon arrogance, je vous dis qu'ils me répondent. Puis, tout de suite, c'est de la colère à mon égard. Puis, ils ne me connaissent plus. Ils ne veulent plus me parler. Puis, on voit que vraiment, les anciens... Les gens qui sont encore dans la secte, là, en veulent beaucoup à ceux qui ont quitté. On n'est pas libre de quitter dans ces groupes-là. Parce qu'il faut rappeler que vous, vous étiez un petit bonhomme. Et c'est votre père qui était membre de ça. Et lui-même est né là-dedans ou c'est lui-même qui a fait ça? Moi, je suis né de la quatrième génération. Donc, les grands-parents de mon père sont nés dans la mission de l'espéritage. Oui. Ils sont arrivés probablement dans les premiers. Je ne sais pas si c'est qu'à la fondation de la mission. Je pense que c'est au début de 1900, peut-être, 20 à peu près. Donc, grands-parents... Oui. ...parents... Oui. Et puis, c'est des doctrines très tordues. C'est très, très tordues ce qu'ils enseignent. Alors, de génération en génération, dans les familles, les idées qui se propagent sont tirées de la doctrine. Donnez-moi des exemples de doctrines que vous aviez. Vous voyez, moi, je suis né de quatrième génération. Quand je suis né, j'ai amené ici des extraits des documents qui s'utilisent pour endoctriner les enfants. Moi, on a dit à mes parents, puisque j'étais de quatrième génération, j'étais supposé d'être semblable à Jésus. Ah oui? Oui. Ça, c'est des questions d'un document d'endoctrinement. Puis, ici, on dit à la quatrième, qui instruira ou enseignera ces enfants-là? La réponse qu'on apprend par cœur, les enfants, à chaque semaine, on doit apprendre trois questions. Comme un catéchisme. Les enfants, ces enfants-là, ils n'auront pas besoin d'enseignement de personne, puisque la lumière, la vraie, les aura éclairées et instruies avant de naître. Et que la nature qui renferme, tout habitera en eux. Donc, vous n'aviez pas d'école, comme vous étiez petit? Moi, à cause de mon prénom La Flèche, ma première journée d'école en cinquième année, quand on demande le prénom des enfants, je dis mon prénom, je ne suis pas habitué encore dans le monde. Dans la mission, on s'appelle tous des noms comme ça. On est habitué. Mais quand on arrive dans le monde, excusez le terme que je déteste, mais bon, c'est comme ça la réalité de ces mouvements-là. Quand on arrive dans le monde, c'est tous des Mario, des Stéphane, des « moi, c'est La Flèche ». Donc, le professeur devant moi a dit « mais je n'ai pas dit votre nom de famille ». Puis, la réaction que ça a suscité dans la classe, c'est que ils sont tous mis à rire. Et puis, moi, je vivais des choses très difficiles dans cette période-là. Ça fait que c'était un petit peu comme la goutte de plus, là. Et puis, ça a été ma dernière journée d'école. Jusqu'en… Je ne suis pas allé en cinquième année. Ça, c'était la première journée de cinquième année. Je suis parti à courir dans… Je me suis senti blessé par les enfants qui riaient de moi. Je suis parti à courir dans l'école. Puis, il y a un gros scandale. Ils m'ont foutu dehors de l'école. Et puis, ils n'ont pas fait de rapport à la DPC, je ne pense pas, parce que… Vous n'êtes plus allé à l'école après? Non. Je suis retourné. Moi, je suis retourné à l'école en centre d'accueil à l'âge de… Juste à l'aube de mes 14 ans. Ah! Parce que je me souviens, quand j'étais à TQS, on avait fait un reportage là-dessus. Il y avait des gens qui n'étaient pas été à l'école pantoute. Oui. Moi, je voulais attirer votre attention sur cette question-là. Vous savez qu'on nous donne des permis d'école. Mais les parents des enfants dans la mission de l'Esprit-Saint, quand c'est après quelques jours… Ils considèrent que leurs enfants n'ont pas besoin. Alors, ils les envoient à l'école juste pour ne pas avoir de problème avec le gouvernement. Mais ils ont un permis d'avoir des écoles, encore? Ils ont eu une école. Ils ont ouvert une école. En 2016, je pense. Ça existe encore? Ah! Bien oui. Ah oui? Fait que… Mais ils enseignent quoi là-dedans? Parce que… Bien, la mission de l'Esprit-Saint, c'est l'eugénisme. L'eugénisme un peu comme dans le nazisme allemand. Donc, les Blancs sont meilleurs? Non, ce n'est pas les Blancs, mais malgré qu'on est pas mal tous Blancs. Il n'y a pas beaucoup d'immigrants dans la mission de l'Esprit-Saint. Non, c'est le renouvellement du psychisme, la qualité du psychisme par l'imposition des mains sur le foetus des enfants. Et puis, on dit que si les mains ne sont pas imposées sur la mère, sur l'enfant, on dit ici, dans d'autres questions, que la mère est le berceau du mal. C'est vraiment évident. Écoutez, on dit ici… La mère est le berceau du mal. Et si les enfants ne touchent pas ce berceau du mal, l'enfant… Oui, c'est des enfants de Satan. Regardez, question 200. Là, on dit de même, là. Ils pensent de même. Oui, un autre, là. Bon, ici, on parle de Dieu en parlant de Jean-Grichet de la Flèche. On disait qu'il était Dieu en personne, l'Esprit-Saint. Il s'est uni avec une femme bestiale au caractère de la bête. Nous, les enfants, oui. La femme de Jean-Grichet de la Flèche était une femme. Mais on a dit ça parce qu'avant, on a dit que sur la terre, il y a juste des femmes au caractère bestial. Les femmes au caractère bestial, c'est des enfants qui les guérissent en imposant… Oui, c'est les parents, les pères et les personnes consacrées de l'Église en imposant les mêmes. Il y a comme un des ecclésiastiques là-dedans. Oui, je ne suis pas sûr de ce terme-là. Moi, en tout cas, c'est les gens consacrés. Oui, les pasteurs. OK. Qui, selon de ce que j'en ai compris, vous savez, j'ai 46 ans, ça fait longtemps que je n'ai plus été… Mais en étudiant la doctrine avec des documents que j'ai trouvés, notamment chez Infosect, j'ai lu ça et j'étais resté tellement… Vous voyez, la question 323, vous voulez dire sans doute que la femme renferme l'esprit du mal dans son sein? La réponse que nous, les enfants, on doit apprendre par cœur, absolument. C'est ce qui fait que Satan est le père de cette humanité, père invisible. Un esprit se voit point, mais toujours présent, toujours actif. Il a été là pour peu au monde. C'est vrai, monsieur, c'est vraiment arrivé. Alors, vous, vous êtes resté là jusqu'à quel âge? Moi, je suis sorti vers l'âge de 5-6 ans. À cause de votre père qui est… Mes parents sont sortis. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu un avertissement de fin du monde. Plusieurs membres de la mission de l'Esprit-Saint, j'en ai entendu parler de certains qui ont vendu leur permis de taxi à bas prix. Ils ont vendu leur business. Ils sont allés vivre à par an. On était sûrs que c'était fini. Nous, on a quitté Montréal. On s'est allé à Mascouche. À l'époque, Mascouche était plus reculée. Ce n'était pas comme une banlieue comme aujourd'hui. Vous alliez trouver refuge pour repasser à la fin du monde. Je me rappelle, chez nous, on avait des 50 galons de fèves et de riz. On a mangé pendant des années. Pendant des années? Parce qu'il n'y avait pas une date précise. Ça s'en venait là. Non, je veux dire, on a gardé ça. On était pris avec ça quand il n'y a pas eu de fin du monde. Quand on a vu qu'il n'y a pas eu la fin du monde, ça devait arriver incessamment. Et quand ce n'est pas arrivé, la mission de l'Esprit-Saint a éclaté. Donc, il y a déjà que ce soit dit que ça n'a pas l'allure, ça. On s'est fait aller, c'est sûr. Bien, je ne sais pas. Plusieurs personnes ont pensé différemment. La plupart se sont joints à d'autres mouvements sacreurs. Votre père a fait quoi, lui? Mon père est tombé en dépression avec ma mère aussi. Eux, ils étaient nés là-dedans. Ils ont passé leur vie dans ça. Mon père avait 29 ans. Il avait 8 enfants à ses bras. 8? Parce qu'il faut faire des enfants avec ça. Oui. Mon père était un bel homme. Quand il était dans la mission, c'est comme, il fallait que tu sois pur. Quand ils sont sortis de ça, ça a été le free for all. Rappelez-vous, c'était au début des années 80. Le pote, puis le... Donc, lui, il a tellement été inhibé pendant des années qu'il a dit, OK, là, je me laisse aller, je m'éclate. Plusieurs membres de la mission de l'Esprit-Saint, quand ils sont sortis là, ils commencent à consommer des drogues. Moi, je me rappelle des fois, là, nous, notre famille, deux, trois ans après ça, mes parents se sont séparés. Je suis allé vivre avec mon père. Je me rappelle des périodes de trois jours de temps sans que mon père vienne à la maison. Ah oui, parce qu'il était en dépression, il était parti sur le party, puis il vivait avec mes grands frères. On va aller à la pause, vous m'avez parlé du fait que là, il était à la recherche de réponses, lui qui avait toujours eu un tas de questionnements dans sa religion. Et il a trouvé ses réponses dans l'église de Scientologie. Vous étiez encore là-dedans, vous, là, en trois minutes après la pause. Avec moi, Michel Franqueur. Michel Laflèche, Franqueur, vous n'appelez plus Laflèche? Oui, Laflèche, c'est juste pour le... Pour se rappeler qu'il a été dans la mission de l'Esprit-Saint. Et donc, votre père, à la suite de cette fin du monde qui n'est pas survenue, est en perdition morale. Et finalement, il va trouver refuge au sein de l'église de Scientologie. Alors, comment ça se passe pour vous, le petit gars qui avait quel âge à ce moment-là? Moi, quand on est rentré en Scientologie, je devais avoir à peu près 10 ou 11 ans. Ah oui. Alors, c'est tout un changement pour vous aussi. Racontez-moi comment ça s'est passé. Bien, la Scientologie, écoutez, à cet âge-là, nous, on arrive là, on ne comprend pas encore les doctrines trop. À 10, 11 ans, c'est... Fait que, bien, le changement, c'est comme... Mon père est arrivé... Ce que j'ai vu, c'est que son moral avait changé. C'est comme s'il avait trouvé une nouvelle mission de l'Esprit-Saint. Ah, OK. Et son moral, c'est qu'il avait trouvé espoir de... Donc, fini le pot, la dérape, la dépression... Non, non, il n'a pas arrêté de fumer du pot. Ah, OK, OK. Mais ça, c'est la Scientologie qui l'a arrêté. Ah, OK. Mais entre nous, je pense qu'il aurait été mieux de continuer à fumer son petit joint. Ah, oui? Parce que mon père, il était névrosé, il avait des sérieux problèmes, il n'était pas bien. Donc, ça ne l'a pas calmé d'avoir ces éventuelles réponses-là dans une autre... Au début, parce que quand il est arrivé en Scientologie, on lui a fait miroiter beaucoup d'espoir. C'est de même qu'on a tiré des gens. Mon père, ce n'était pas un imbécile non plus. Il était démoli, il cherchait des solutions. Et puis, en Scientologie, vous savez, le fameux test de personnalité, on trouve à chaque personne, chaque personne le teste, faire ressortir des carences dans leur affectif. On va aller chercher chacun. Puis mon père, en arrivant en Scientologie, j'imagine aussi, il a trouvé du monde à qui parler, au début, du monde qui l'écoutait. Je ne sais pas trop sur quel point ils sont arrivés à le recruter, mais lui, il est entré en Scientologie. Il nous a amené plusieurs... Il nous a tout amené, les enfants, mais il y en a qui n'ont pas accroché. Ah, oui? Moi, j'ai accroché, j'aimais ça. J'aimais ça. Moi, je suis comme ça. Je m'intéresse au secte. C'est devenu une passion. Donc, il vous donnait des livres, puis vous lisiez les livres, c'est ça? Moi, j'ai commencé, j'avais 12 ans, j'allais recruter des gens sur la rue pour les ramener dans l'église de Scientologie. Je passais des soirées complètes à faire des mailings pour envoyer de la publicité à des gens. Je faisais du ménage dans l'orque, dans l'organisation. Et je faisais des cours aussi, plus pour enfants, comme les fameux cours qu'ils disent pour la communication. Mais en fait, c'est de l'endoctrinement, c'est une forme de méditation. En tout cas, je n'irais pas vraiment vers là. J'ai commencé à subir de l'endoctrinement aussi. Moi, je me suis... Ce qui est arrivé, c'est que juste avant d'entrer en Scientologie, à l'autre, on vivait à la Ville-Saint-Michel. Quand mon père a trouvé la Scientologie, on a déménagé directement derrière l'église. Lui, il ne faisait pas les choses à moitié. On rentre dans le gang. Derrière l'église, on a déménagé. Mais moi, à l'autre place, à la Ville-Saint-Michel, je venais de me faire abuser sexuellement. Et puis, comme je vous disais, mon père partait des fois trois, quatre jours. Et puis, on m'avait confié à un voisin. Et ce monsieur-là, c'était mis à me tripoter. Moi, je n'avais personne. Ça fait que je me l'ai fermé. Et puis, quand je suis arrivé en Scientologie, jamais on a essayé de me faire parler par rapport à ça. Parce que mes parents étaient tellement perdus. Ils essayaient de s'en sortir eux-mêmes qu'ils n'étaient pas capables d'observer les changements dans moi. Ils ne pouvaient pas voir que j'avais... Parce qu'eux-mêmes, ils étaient... Ils avaient besoin d'aide. Puis, il y avait huit enfants encore. Tout le monde a suivi, là. Oui. Puis, il y en a moi, plus deux, trois de mes soeurs. Peut-être un de mes frères plus vieux. On a été un petit bout en Scientologie. Puis, moi, je pense que je suis un de ceux qui a accroché le plus avec mes soeurs. À 12 ans, je suis parti en Floride. Mais je voulais vous parler des abus sexuels. Vous voulez vous parler des abus sexuels. J'ai amené un petit extrait ici de l'endoctrinement de Scientologie. Qu'est-ce qu'on dit sur la psychologie un peu par rapport aux enfants? Je vais vous lire ça rapidement. La raison pour laquelle les gens ont commencé à prendre les enfants pour des chiens et à essayer de les dresser en employant la force tire son origine de la psychologie. Ça, c'est Elron Hubbard qui parle. La psychologie a travaillé à partir des principes suivants. L'homme est mauvais. Il faut dresser l'homme pour en faire un animal social. L'homme doit s'adapter à son environnement. Ça, c'est Hubbard qui met des mots dans la bouche de la psychologie dans son ensemble. Et puis après, comme ces postulats sont faux, la psychologie ne marche pas. Et si vous n'avez jamais rencontré une loque humaine, c'est bien l'enfant d'un psychologue professionnel. Donc, remettre en cause la pertinence de suivre une thérapie, entre autres, qu'est-ce que vous auriez pu suivre? Moi, quand j'étais tout petit, j'aurais eu besoin de soins. En plus, les scientologues sont fermement opposés à la psychiatrie et à la psychologie. Aux antidépresseurs aussi, je pense. Oui, mais surtout les psychiatres. En fait, dans la doctrine, les psychiatres, quand on pousse un peu et qu'on monte sur leur fameux pont, ils nous disent que les psychiatres viennent d'une autre galaxie. Ils mènent le monde, veulent mener le monde, veulent mener la Terre. Vous savez, ils ont sorti le film... Les psychiatres sont des extraterrestres. Bien, ils ont sorti le film avec John Travolta qui s'appelait « Battlefiller ». Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, je me souviens de ça, oui. Et puis les envahisseurs de la Terre, comment est-ce qu'ils s'appelaient? C'est vrai? Les psychos. Ah oui, les psychos. Ça, c'est des techniques. Parce que quand on est dans l'église de Scientologie, mettons comme les TH, je vous disais tout à l'heure, c'est des exercices d'entraînement. Ils disent que c'est pour devenir thérapeute. Et puis on fait des heures de temps devant une autre personne à se regarder les yeux dans les yeux sans bouger. On devient comme dans un état second, une espèce d'état d'hypnose. Après ça, on retourne, on a fini, on prend notre pause. On s'en va dans l'église de l'organisation de Scientologie. On voit des affiches avec les psychos, des mons. Les psychos. Puis on associe le psy. Donc vous êtes manipulé constamment. Surtout, vous étiez jeune en plus. C'est des méthodes de brainwashing. Alors moi, quand j'étais petit, après ça, excusez, j'ai été en Floride. J'ai travaillé pour la Scientologie à peu près sept mois avec le Water à Flag dans une cuisine. Puis Dieu merci, je me suis coupé le bout du doigt. Puis ça a fait un scandale. Là, ils ont dit, comment ça qu'ils travaillent dans la cuisine? Puis là, j'ai dû aller à l'hôpital. Puis ils ont eu peur que les médias viennent voir qu'il y avait un enfant, etc. C'est une image de l'emportage de Gia qu'on avait fait. Je n'avais pas de passeport, je n'avais rien là-bas. Ah oui? Alors, ils ne voulaient pas que ça... Là, ils ont dit, il va aller à l'école, lui, il est trop jeune. Il faut qu'il y ait à l'école au moins une demi-journée. Je travaillais à peu près 50-60 heures par semaine à 12 ans. Avec une demi-journée d'école? Non, les avant-midi, il fallait que j'aille à l'école. Ah, ok, ok, ok. Juste pour, mais c'est des... Pas être légalement acceptés. Oui, mais ce n'est pas des vraies écoles. C'était dans un vieux motel. Ils avaient pris deux chambres. Ils avaient défoncé un bœuf. Puis là, en plus, là, ils enseignaient des maths. Je ne sais plus trop ce qu'ils m'ont... Mais moi, je ne voulais pas. Alors, là, le temps m'a pris. Dites-moi, comment vous avez réussi à vous extirper de ça? Moi, je me suis sauvé dans la nuit, là-bas, avec un gars qui avait 18 ans, qui était expulsé de Floride. Alors, vos parents sont encore là-dedans. Vous, vous êtes en Floride. Mes parents sont au Canada. Ça fait sept mois que je ne les ai pas vus. Ok, encore moins. Ça fait sept mois que vous ne les avez pas vus. Puis vous dites, c'est assez, moi, je me tire. Oui. Parce que je n'avais pas de vêtements. Je n'avais pas d'argent. Quand tu rentres dans l'organisation avancée, qu'ils appellent l'organisation maritime, la Sea Org, là, on te fait signer un contrat d'un milliard d'années. C'est long, à mes yeux. Oui, mais c'est le principe, surtout. Et puis, on est supposé d'avoir des vêtements, d'avoir une belle chemise, tu sais. Moi, j'aimais ça. Ils savaient, les sectes viennent chercher des gens avec... Ils connaissent mieux notre inconscient que nous-mêmes. Alors... Moi, je voulais sauver le monde, puis je me voyais dans l'habit de... C'est des habits, c'est comme dans la marine, avec une belle chemise. Puis là, ils ne m'en donnaient pas. Ça faisait sept ou huit mois, je traînais les mêmes t-shirts que j'avais amenés de Montréal. Même, je vais vous dire, un soir, j'avais un pantalon, il fallait que je le lave le soir avant de me coucher. Des fois, il ne sèchait pas, je le mettais mouillé le lendemain. Je me rappelle m'être fait expulser d'un bureau parce que je puais. Alors, donc, vous décidez de prendre la fuite, mais vous retournez chez vos parents, ou si vous refaites... Qu'est-ce que vous faites? Bien, moi, je me suis ramassé... Je suis revenu ici, puis à Montréal. Je me suis retrouvé comme chez mon père. On m'a envoyé à Toronto pour aller faire des vérifications de sécurité. J'avais 13 ans, là, puis il me traitait comme un criminel. Il y avait quelqu'un qui me suivait 24 sur 24. Parce que vous n'étiez pas correct dans le secte, là. Parce que je m'étais sauvé de la boue. Ah, OK, OK, OK. Puis les autres, quand on se sauve, c'est parce qu'on a fait quelque chose, un crime. À quel âge vous avez réussi à lâcher ça? Moi, à 13 ans, là, ça a pas mal débarqué, mais je suis tombé en drogue, moi. Ah, oui. À CAV, là. J'ai connu des moments très, très difficiles. Je me suis réveillé dans un bain d'eau glacée avec un policier qui me brossait, là. Puis ils ont fait des déclarations. Ils ont parlé à la DPJ. Puis c'est là que la DPJ... C'est à peu près six mois après que je sois revenu au Québec. Je suis revenu peut-être février, mars. Et puis, au mois de septembre-octobre, j'entrais en centre d'accueil. Donc, vous avez été en centre d'accueil... Jusqu'à l'âge de 18 ans. Et avez-vous revu vos parents après coup, si vous avez... De temps en temps. Non, non, je voyais mes parents. Parce que quand tu lâches un mouvement comme ça, souvent, t'es vu comme un paria, puis ils veulent pas t'en voir. Oui, oui, mais je voyais mes parents, mais ils étaient pas fiers de moi, tu sais. Ah, OK, OK. T'es embarrassé. C'est le lâcheur, toi, là. Mon père était flyé, là. Il a pas arrêté de fumer des joints tout de suite, là. Et là, ce que j'ai compris, votre vie après, à vous, a été compliquée parce que vous avez... Votre père était constamment à la recherche de l'absolu. Vous avez fait la même chose. Vous avez essayé de trouver des religions pendant des années. Bien, moi, là, qu'est-ce qui est arrivé quand j'arrivais en scientologie, là, mes abus sexuels, là. En scientologie, là, on est responsable de notre condition. Donc, c'était à votre faute. C'est comme le karma. C'était ma faute, là. Et là, j'ai transformé ça. Je dis, OK, je vais en prendre responsabilité. De cet événement-là, même si j'avais 10 ans, là, je vais en prendre responsabilité. Donc, si j'en prends responsabilité d'avoir été abusé par le monsieur, d'avoir rien dit, ça fait de moi un homosexuel. En scientologie, l'homosexualité est un état d'être profondément dégradé. Ah oui. Alors, vous étiez constamment en train de vous dévaloriser. Bien, moi, je ne voulais pas être perçu comme un être dégradé. Ça fait que je n'en parlais pas. Puis, puisque j'évoluais toujours dans la scientologie, puis là, il nous brinnoichait contre la petite pièce. Une fois sorti, là, vous sortez de là et vous essayez de retrouver des réponses dans d'autres religions. Pourquoi? Vous avez un vide existentiel. OK, je vais vous rappeler ça de l'être vide. J'ai fait cette overdose-là, là, puis je me suis ramassé au Mont-Saint-Antoine. Dieu merci. Mont-Saint-Antoine, là, j'ai appris un petit métier manuel, même si je suis un intellectuel. Ils m'ont encadré, tu sais. Puis, quand je suis sorti à 18h, à 18-19 ans, là, j'ai commencé à avoir des moments de dépression assez sévères, même des pensées suicidaires. À 21 ans, là, je me rappelle, j'étais au Dauphin, là, puis je regarde d'en bas, puis j'avais eu un flash de mon corps, là, tout démantibulé en bas sur le trottoir, là. Et puis, là, j'ai commencé à rentrer un peu en contact, voir qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et puis, à cette période-là, j'ai arrêté de consommer des drogues, à 22 ans. Mais le fait d'arrêter de consommer des drogues, ça m'a mis en contact avec mes émotions. Puis, je suis comme retombé en dépression, puis je suis retourné en scientologie. Parce qu'eux autres m'ont dit, on va t'aider. Pendant des années, après ça, vous avez été à flirter avec... Mais dans mon adolescence, j'étais un bomme, j'étais un délinquant, j'étais homo Saint-Antoine. Mais là, eux, ils m'ont trouvé un métier. À 22 ans, là, j'étais machiniste. Ça fait quoi? Ça fait 25 ans de tout ça, je gagnais à peu près 40 000 par année, tu sais, c'était pas pire. Fait qu'eux autres, ils ont dit, il y a de l'argent, lui. Ils m'ont recruté. Et puis, j'ai retourné en scientologie de 22 à peu près à 26 ans. Et à 26 ans, vous êtes sorti? À 26 ans, j'en suis sorti parce que moi, j'étudiais la musique à McGill. Et puis, j'arrivais pas. J'avais des problèmes. Hé, j'avais un secondaire 4. Puis, secondaire 4 du Mont-Saint-Antoine, puis secondaire 4 aux adultes, là. J'avais jamais fait de l'histoire, de chimie, des papiers. Mais je chantais du chant classique. Puis là, ça allait pas bien. Fait que j'ai été obligé d'aller voir la psychiatre pour qu'elle m'aide. C'était ma seule façon de pouvoir rester dans mon rêve de musique. Et c'est à partir de cet âge-là que vous avez réussi à vous refaire une musique? C'est mon rêve de musique qui m'a sorti, qui m'a sauvé de la scientologie. Mais donc, on sent que vous êtes allé vraiment très, très, très au fond. Puis, quand vous étiez en train de vous en sortir, vous êtes retourné encore là-dedans. J'ai retourné parce que j'avais mal là-dedans. Puis moi, là, ma blessure en dedans, elle venait beaucoup du fait que j'avais besoin de mon père. Même si j'étais déjà dans la jeune vingtaine, j'adorais mon père. Je voulais être proche de mon père. Puis lui était toujours à la scientologie. C'est ça qui est vraiment antinomique dans tout ça. En tout cas, vous êtes là pour me parler de cette pétition-là. Vous pouvez aller la signer sur le site de l'Assemblée nationale. Et vous avez aussi un site Internet, là, qu'on le voit apparaître au bas de l'écran, là, sur une page Facebook. De secte en secte. De secte en secte. C'est une page où les gens peuvent communiquer. J'aimerais ça... Vous savez que quand on sort des sectes, là, on se trouve dépourvu. On ne sait pas. Souvent, là, on a passé notre vie dans la scientologie. Et vous voudriez que les gens s'entraident? Il faudrait qu'on s'entraide. En plus de cette commission parlementaire-là. Bien oui, bien oui. On n'est pas obligés d'être toujours rendus sur le bord du suicide avant de sortir des sectes. En tout cas, j'apprécie votre témoignage. Ça a été trop court. J'en avais tellement à dire. C'est sûr.